Générique Générique Bonsoir et merci de nous retrouver dans La Famille en question. Plus de 4,3 millions d'immigrés vivent en France selon le dernier recensement de l'INSEE. Le tiers d'entre eux ont acquis la nationalité française. Il faut savoir que la majorité de ces immigrés vivent en famille. Alors quelle intégration pour ces familles en France ? C'est le thème de ce numéro. Nous ne ferons pas ce soir un débat sur la politique d'immigration menée en France. Mais nous verrons en tout cas quelle est la pastorale de l'église à l'égard des migrants et comment les associations chrétiennes se mobilisent envers ces populations qui sont souvent dans une situation précaire. Deux invités sont avec nous ce soir. Tout d'abord Gabriel Katova Dioko. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors vous êtes permanent à l'aumônerie nationale des Africains. Face à vous nous accueillons Monique Merle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bénévole pour le secours catholique auprès d'une paroisse à Paris. Et puis à vos côtés se trouve Benoît David. Benoît bonsoir. Bonsoir. Je ne vous présente plus. On vous retrouve deux fois par mois dans la famille en question. Vous nous apporterez tout à l'heure votre regard sur ce thème. Avant d'entamer notre discussion, je vous propose de voir le travail d'un médecin exerçant à Saint-Denis en région parisienne. Le niveau de santé dans les banlieues est moins élevé qu'ailleurs. L'exclusion entraînant une détérioration de la santé. Dans ce contexte, le médecin doit, au-delà de la pathologie, prendre en compte le patient dans ses dimensions sociales et culturelles pour arriver à le soigner. C'est ce que l'on va voir dans un extrait du documentaire. Le docteur reçoit son rendez-vous réalisé par Nicolas Franck. Regardez. Une fois, il t'a été mis inapte au poste. L'employeur n'a pas pu te redonner du travail moins fatigant, adapté à ta maladie. Dans l'entreprise, il t'a licencié. On est bien d'accord. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme argent pour vivre, pour acheter à manger, payer le loyer ? Bah, 660. T'as eu 660 euros. Mais par mois ou pour... Par mois. Par mois. C'est le chômage. Il y a combien encore d'enfants à la maison ? La maison, maintenant, il n'y a que deux filles. Il y a deux filles. Oui, il y a deux garçons. Et comment tu fais pour vivre avec 660 euros et 4 enfants ? Bah, il n'y a pas de choix. Donc, avec Noria, qui travaille à l'association Santé-Bien-être, avec Noria, une fois que tu t'es inscrite au chômage, vous avez vu la possibilité que tu ailles à l'école pour apprendre le français. Ils t'ont expliqué qu'à 48 ans, avec ce mal de dos, ne parlant pas, écrivant pas bien le français, tu aurais du mal à retrouver du travail. Donc, en ce moment, tu vas à l'école pour apprendre le français. Oui. Et ça, c'est ce que t'as fait aujourd'hui. C'est bien. C'est toi qui as marqué ton nom, là ? Oui. Tu n'as même pas écrit. Mais dis donc, elle a du mérite, ta maman, à 48 ans, d'apprendre à écrire. Gabriel Catova Dioco, quand on voit cet extrait de reportage, on se demande dans le fond si l'intégration est possible quand on a des difficultés de langage, des barrages culturels. Est-ce qu'elle est possible pour vous, cette intégration en France ? Écoutez, de cette manière-là, telle qu'elle est présentée, je crois qu'il y a des difficultés. Parce que, pour s'intégrer, je crois qu'on a besoin de connaître la langue. Et par-delà la langue, la culture. Alors, maintenant, faut-il poser le problème en ce terme-là ? Parce que ces gens sont déjà là. Comment faire maintenant pour les intégrer ? Et c'est là-dessus que se pose le problème. Alors, est-ce que vous pensez qu'au-delà peut-être d'un certain âge, est-ce que cette intégration est possible quand il ne s'agit pas de jeunes qui arrivent en France, mais de personnes plus âgées, comme on l'a vu pour cette femme qui a 48 ans, est-ce qu'elle pourra s'adapter à la culture française et en adopter les codes ? Bon, je crois que c'est une initiation. En Afrique, on parlerait d'initiation. Il faudra prendre du temps pour faire cette initiation. C'est vrai que quand on n'a pas été à l'école, quand on arrive à un âge avancé, que l'on doit apprendre le français, qui est la langue du pays, et par-delà, comme j'ai dit, la culture, les codes du pays d'accueil, ce n'est pas facile, mais je pense que ce n'est pas impossible. Et quand Mme Merle, par exemple, qui est bénévole au secours catholique, s'investit dans cette perspective-là, il y a bien d'autres personnes qui font ce travail-là, d'alphabétisation, je crois que petit à petit, on découvre le pays d'accueil. Et on ne va pas parler le français comme un académicien, mais on pourra s'exprimer. Et je crois que le vrai travail se fait à ce niveau-là. Les gens que nous, on rencontre, les Africains, on n'est plus en lien avec les catholiques, mais on est ouvert aussi à d'autres croyants, par exemple aux musulmans. On s'aperçoit qu'avec les temps, ces gens, malgré que leur français n'est pas parfait, ils arrivent à s'exprimer. Mais c'est un travail qui doit se faire, je vais dire chaque jour. Alors, quel travail faites-vous concrètement ? Puisque vous êtes aumônier laïque de la communauté chrétienne africaine, comment est-ce que vous accompagnez ces familles ? Alors, notre travail, il faudrait préciser, c'est d'abord l'accompagnement des catholiques africains. Alors, c'est un travail de pastoral. Mais, comme on dit dans le leitmotiv de la pastoral des migrants, c'est toujours deux pieds. Faire en sorte qu'on devienne ensemble, immigrés et autochtones, la même église, mais de la même manière, on travaille aussi pour que, tous ensemble, nous puissions faire une même société. avec les difficultés qu'on vient d'évoquer, d'intégration, de... Donc, c'est un travail social, en fait. Bon, il y a les deux. On ne peut pas dire qu'on pense aux chrétiens sans penser à l'homme. Il y a les deux dimensions qui entrent en ligne de compte. Alors, ce travail purement social, en quoi est-ce qu'il consiste ? Par exemple, dans les thèmes que nous développons, c'est là qu'on appelle, qu'on invite les chrétiens africains à prendre leur place dans la société. Lorsqu'on organise un week-end de formation ou un rassemblement sur les thèmes, par exemple, chrétiens africains, de quoi avez-vous peur ? Pour vous engager, pour vous intégrer, pour briser les barrières, les frontières culturelles ou linguistiques, ou encore chrétiens africains, comment être acteurs dans la vie de vos quartiers. C'est tout un travail à la fois pastoral et social. C'est-à-dire que culturellement, il y a ces différences-là. Vous pensez que les Africains auraient peut-être moins envie de s'engager sur le plan social ? Les Africains sont plus dans un système communautaire ? C'est toujours difficile quand on parle des Africains, parce que vous savez, c'est une diversité, les Africains. Alors, ça sous-entend beaucoup de choses à la fois. Pensez bien que quand on vient d'un pays de dictature, on n'est pas préparé à s'engager dans le mouvement associatif. Parce que, moi, je viens de la Réunion démocratique du Congo, mais on a grandi dans le parti État. Pour rapprocher l'image de l'Occident, c'est comme en Russie, dans l'Union soviétique de l'époque. Parti unique. Les partis étaient au-dessus de tout. Vous voyez, les restes suivaient. Donc, le syndicat était national. Il n'y avait pas de mouvement de jeunesse. – Donc, ça, c'est toute une éducation à faire. – C'est toute une éducation à faire. Et c'est là que je parle de la traversée des frontières. C'est là qu'il faut traverser les frontières. Parce que ce n'est pas facile quand on vient d'un pays où on est émangue d'un seul parti et qu'on ait là le choix de choisir, enfin, la possibilité de choisir entre la rouge ou la droite. – Oui, bien sûr. – Quoi ? Ce n'est pas facile. – Ces familles-là que vous aidez, quels sont leurs besoins ? Bien sûr, il y a une multitude de choses, sans doute. Mais quelle est un petit peu concrètement l'action que vous menez au quotidien, auprès de ces familles, au-delà de la pastorale chrétienne ? – Alors, le besoin, vous avez dit, le besoin, c'est de devenir citoyen. Citoyen dans le sens de l'habitant de la cité. C'est sentir bien dans cette cité. pouvoir décoder les codes. – Ça passe par quoi, se sentir bien ? – Ça passe par le travail. Dans les reportages que nous venons de suivre, nous avons vu la dame qui est au chômage parce que probablement qu'elle a travaillé dur et qu'à 38 ans, elle a mal au dos et qu'elle est au chômage. Mais ça passe par le travail. Ça passe par le travail, mais ça passe aussi par le relationnel. Moi, je suis toujours en train de rire lorsque je vois des reportages à la télé où l'on parle de la fête de l'immeuble. C'est des choses qui devaient être naturelles, ça. Alors que l'Africain, d'où il vient… – Il est habitué à ça. – Il est habitué à ça. Il vit pratiquement dehors et que là, il doit être enfermé et que si un jour on dit « c'est la fête de l'immeuble », bon, voilà. C'est tout ça, je crois que… – Tisser des liens. – Tisser des liens, c'est ça qui est le plus important. Et c'est là, à mon avis, que l'organisation des communautés chrétiennes africaines a sa place. C'est un peu le lieu de ressources pour ces gens-là. C'est là où ils peuvent venir dire ce qu'ils souffrent, mais aussi leurs aspirations, parce que ce n'est pas seulement leurs souffrances. Malheureusement, il y a des gens qui témoignent du mépris qu'ils ont, même au sein de l'Église, malheureusement. Il y en a qui ont dit « vous savez, je me suis mis sur un banc, personne d'autre ne est venu s'asseoir à mes côtés. » – Alors justement, quelle est la responsabilité des chrétiens envers les familles d'immigrés en France ? Vous parlez de cette difficulté d'accueil au sein même de l'Église. Que doivent faire les chrétiens vis-à-vis des immigrés ? – Je pense qu'il y a d'abord à prendre conscience qu'on appartient, comme chrétiens, à une même Église. J'étais en train de dire il n'y a pas longtemps que lorsqu'on va chaque jour à la messe, il y a deux choses qu'on doit se dire. Que l'Eucharistie, c'est un mémorial. Donc, qu'on vienne d'Asie, d'Afrique, d'Amérique ou d'Europe, on vient à l'Eucharistie pour célébrer tous ensemble un même mémorial. Donc, on a une mémoire commune quelque part. Donc, on a des liens très forts quelque part. Deuxième élément. À l'Eucharistie, à un moment donné, on dit tous ensemble notre Père. Si on fait attention, moi je fais très attention à la parole parce que je viens d'une civilisation de l'oralité. Je dis, le prêtre, qu'est-ce qu'il dit ? Pour inviter les gens à dire le Pater, il dit, comme Jésus nous l'a appris, nous osons dire, oser dire notre Père. Que l'on soit blanc, noir, jaune, dire ensemble notre Père. Ça signifie qu'on est lié par un lien de fraternité. Et si, comme chrétien, on n'arrive pas à le comprendre, alors, je suis sur le point de dire vous n'avez pas votre place au sein de l'Église. Merci Gabriel. Avant de m'adresser à vous, Monique Maire, je vous propose de découvrir le travail des ravodeuses, ces femmes issues de l'immigration qui, à travers une association, tissent des liens entre les familles vivant dans les quartiers difficiles. Ce documentaire est signé Joël Stéchel. Regardez. Les femmes européennes, elles avancent. Les femmes africaines, on doit tout faire. On ne va pas les attraper maintenant. On a du chemin à faire. Traductrice, écrivain public, conseillère d'orientation, psychologue, assistante sociale, Fantas Angaré est un peu tout cela à la fois. Son association accompagne les familles dans les démarches administratives, CAF, préfecture, mairie, mais aussi à l'école, dans les PMI ou le cabinet du médecin. Partout où il faut déchiffrer le fonctionnement du pays d'accueil pour ceux qui n'en maîtrisent pas les codes. Pour donner la liberté à nos enfants, à nos filles, à nos garçons, à tout le monde. D'accord ? Il y a le problème de langue, il n'y a pas que ça. Il y a le problème d'incompréhension par rapport à la culture parce qu'elles arrivent, les primo-arrivantes surtout, elles ne comprennent pas comment marche la culture d'accueil. Donc nous, on est là pour expliquer comment ça marche et accompagner éventuellement. Même des fois, il y a des gens qui parlent parfaitement le français mais qui n'osent pas aller vers les institutions parce que c'est très compliqué. Ou des fois, il y a aussi un rejet de l'institution, de les côtés, du côté des usagers, du côté des institutions. Le jugement de l'autre est important pour l'usager et vice-versa. Donc l'institution, c'est pareil. Des fois, ils disent, ben oui, ils ne comprennent rien. Ces gens-là, quand on leur dit d'amener ci, ils amènent autre chose à la place, ils ne comprennent rien. Non, madame, ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent rien, c'est parce que l'explication n'était pas à ça. Donc nous, on est là pour faire la passerelle entre les deux. Monique Merle, alors, vous travaillez pour le secours catholique au sein d'une paroisse, la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Belleville dans le 19e arrondissement à Paris. Alors, quelles actions sont menées là-bas ? Tout est né d'ailleurs dans cette paroisse, au départ. Un petit groupe de personnes qui sont venus nous demander en anglais, est-ce que vous pourriez nous apprendre le français ? C'était des Sri-Lankais. Et on s'est dit à deux, trois, ben oui, pourquoi pas en effet. Les cours de français ont commencé de cette manière et on a senti qu'on avait peut-être besoin d'une petite formation pour faire ce travail et on est allé trouver le secours catholique. C'est comme ça que les liens se sont faits entre l'association et la paroisse. Et donc, voilà un certain nombre d'années que nous fonctionnons. Et nous voulons particulièrement que ce lieu soit un lieu de rencontre. Et apprendre à vivre ensemble, c'est pouvoir rencontrer des gens de sa communauté religieuse, mais de sa communauté de pays. Et donc, voilà, nous fonctionnons avec les cours d'alphabétisation et de français langue étrangère. Nous proposons une formation de couture. Il y a un atelier de couture où là, on est content d'apprendre à couture, mais aussi de rencontrer toutes les autres. Et on a les écrivains publics qui font le travail dont on parlait là et qui vont donc aider à remplir un courrier, à remplir un dossier, faire des démarches. Donc, voilà. Alors, nous avons des personnes qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, d'Asie, de l'Inde, de la Chine, de l'Amérique latine. Nous avons un petit peu de tous les coins du monde qui nous arrivent. Et cette année, en alphabétisation et français langue étrangère, j'ai donc inscrit 130 personnes qui se sont présentées, alors qui chacune, bien sûr, ont des niveaux extrêmement différents. Certaines n'ont jamais été scolarisées. Ce sont tous des adultes ? Ce sont tous des adultes, oui. Alors, nous faisons aussi du soutien scolaire une fois dans la semaine pour les jeunes. Alors, justement, une question pour ces enfants, ceux qui ne parlent pas la langue, le français, comment est-ce qu'ils peuvent acquérir un niveau scolaire et trouver leur place à l'école ? Alors, ils sont inscrits à l'école et... Est-ce qu'ils y vont d'abord ? Je crois qu'ils y vont. Je crois qu'ils y vont. Et ils savent donc que le mercredi après-midi, ils pourront venir et ils rencontreront des bénévoles, là, qui vont les aider à faire le travail quand vraiment il y a eu trop de difficultés. Je crois que les enfants s'adaptent beaucoup plus rapidement que les parents. À la vie française, finalement. À la vie française. Ça, vous l'observez de quelle façon ? De quelle façon ? Je dois dire que depuis plusieurs années, il y a des jeunes enfants que je vois venir au soutien scolaire et je vois à quelle allure ils se sont développés. Je dois dire aussi que nous gardons les enfants des mamans qui viennent au cours. Et c'est toujours extrêmement intéressant de voir les enfants de toutes les couleurs jouer ensemble et s'adapter à vivre ensemble. Alors là, bon, ce sont des jeunes enfants de 0 à 3 ans que nous gardons pendant les cours. Bon, mais après, ils vont à l'école et c'est vrai que pour en avoir suivi quelques-uns, comme ça, ces dernières années, j'ai vu combien ils pouvaient s'adapter rapidement. Bien sûr, il y en a comme nos petits-enfants d'ici qui ont des difficultés scolaires aussi. Et est-ce que vous pensez que l'école les aide à s'adapter, justement, ces enfants qui peuvent avoir des difficultés de langue ? Ah oui, ça, je pense que l'école les aide à s'adapter. Et combien de fois il m'arrive de dire à des mamans qui viennent au cours de français « Mais dis donc à ton fils de travailler avec toi et de te parler français et de te raconter ce qu'il fait à l'école. » Et à force de les encourager, je crois qu'il y a des liens qui se font de cette façon entre les mères et les enfants. Et je crois que ça, c'est très précieux. Une dernière question rapidement pour terminer. Au vu de ce que vous faites et de cette expérience que vous avez depuis quelques années, est-ce que pour vous l'intégration est possible ? Est-ce qu'elle est possible dans tous les cas ? Dans tous les cas. C'est toujours difficile à dire, si ce sera possible dans tous les cas. Mais moi, je peux dire que j'ai constaté une intégration pour un certain nombre de personnes qui sont venues auprès de nous, des jeunes qui ont réussi à suivre un haut niveau scolaire et qui ont réussi à s'intégrer dans notre monde. Je crois que vraiment, c'est possible. Quand je vais à Monoprix dans mon quartier et que je vois toutes les caissières sri-lankaises qui font leur boulot avec beaucoup d'entrains et je leur dis bonjour en passant. Ce sont des exemples d'intégration dans notre société. Je suis tout à fait persuadée que l'intégration est possible. Mais au prix de quels efforts ? Merci Monique Merle. Benoît David, quelques mots pour terminer sur ce que vous retenez de ce qui a été dit ce soir. Moi, je dirais, il y a deux mots qui m'ont marqué. C'est communauté et communion. Il me semble que ces deux mots sont très forts puisque l'idée de l'intégration passe par un mélange de culture. Dans le fond, que chacun puisse garder sa propre culture et apprendre de la culture de l'autre. Je crois que c'est très très important. Moi, je partage cette vision. comme quoi l'intégration est possible et qu'elle ne peut se faire que si on accepte que l'autre est différent et que l'autre partage un point de vue différent. Ce qui veut dire que celui qui accepte cela doit aussi pouvoir faire partager sa propre culture. Et donc, il y a bien dans le phénomène de l'intégration la communion. J'ai beaucoup aimé l'idée de oser. Et je pense qu'un des freins à la réussite de l'intégration, c'est la peur. Quand l'homme connaît et qu'il n'a pas peur, il va pouvoir, de mon point de vue, rentrer en relation avec l'autre. La vraie difficulté, c'est quand l'homme ne sait pas. Ce n'est pas qu'il n'aime pas, c'est qu'il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'est un noir. Il ne sait pas ce qu'est un Sri Lanka. Il ne sait pas ce qu'est un Indonésien. Et donc, cette idée de ne pas savoir fait qu'il se referme sur lui. Et la force de l'intégration, c'est l'ouverture. C'est-à-dire, offrir quelque chose à quelqu'un qui arrive. Et c'est très joli l'idée que vous avez dit, de traverser les frontières. Et dans le fond, la vraie intégration, elle passe, vous l'avez dit, monsieur, par le travail. Ce qui veut dire que la langue, c'est le point, c'est la clé d'entrée. Incontestablement, la clé d'entrée. La langue, c'est partout. Même pour les gens qui vivent dans un pays, c'est la langue. Bien parler la langue va faire que les gens vont pouvoir entrer quelque part. Ne pas bien parler la langue font que... Ils ne parlent pas, d'ailleurs. On prend bien pour les enfants qui sont autistes. Pour les sourds et muets, c'est compliqué. L'intégration dans le milieu social. Donc, bien au-delà de la couleur de peau, ou de l'identité de la religion ou de la région. Donc, moi, je mettrais en avant cette idée que l'intégration, incontestablement, se veut se faire. L'idée centrale, c'est de savoir qu'on peut apprendre de l'autre. Et d'accepter des visions différentes. Et ça demande... C'est pour ça que c'est compliqué. Ça demande un effort. La communion demande un effort. C'est-à-dire, le fait de se réunir demande un effort. Et d'être à côté d'un noir, d'un blanc, d'un jaune, d'un petit, d'un gros, d'un roux, c'est compliqué. Si la personne ne sait pas ce que c'est qu'un noir, un blanc, un jaune, un roux, ou un petit. À partir du moment où elle a appris ce qu'était l'autre, et qu'elle n'a pas peur de pouvoir le rencontrer, et bien c'est la meilleure intégration. Et bien quand on parle des quartiers, chaque coin de Paris est un quartier. Quand quelqu'un dit « Mais moi, je n'irai jamais habité le 18e, je n'irai jamais habité le 20e, ou je n'irai jamais habité la fin faute du 19e », c'est faux ! Une fois qu'il est dedans, et bien il voit le sourire de quelqu'un qui lui tient une porte, il voit le sourire d'un marchand, il voit le sourire d'une caissière. Quelle est la peau blanche ou pas blanche, et qu'elle parle avec un accent ou pas un accent ? C'est pas ça. C'est qu'on crée un lien et on a envie de rencontrer l'autre. Je pense que l'idée centrale dans le phénomène de l'intégration, c'est qu'il passe par un travail, incontestablement. Il passe par l'idée d'accepter que l'autre est différent, et puis il met en avant l'idée qu'il va falloir construire la relation. C'est-à-dire que, oui, il faut savoir s'approcher de l'autre, pour pouvoir parler avec lui, et écouter sa culture, et donc pouvoir derrière accepter l'idée que l'autre va nous faire passer sa culture. Et je crois que ça c'est peut-être quelque chose de très très important. En vous écoutant, je pense à mon groupe qui vient deux fois par semaine. Ce sont des dames qui viennent de divers pays, et je suis saisie maintenant, quand j'arrive, de voir qu'elles sont en train de discuter ensemble, même si elles ne se comprennent pas très bien, il se passe toujours quelque chose en train. Merci beaucoup à tous les trois. Alors, quelques livres pour terminer, pour poursuivre cette réflexion. Les églises, les migrants et les réfugiés, la parole de 25 évêques, de Geneviève Medviel aux éditions de l'atelier, réalisées à l'initiative de la pastorale des migrants. Cet ouvrage rassemble 35 textes rédigés par des églises chrétiennes de pays différents, qui expriment leurs réserves, leurs questions sur les législations des États à l'égard des immigrés. Enfin, la République et sa diversité, immigration, intégration, discrimination, de Patrice Vell parue au Seuil. Et puis, le texte « Quand l'étranger frappe à nos portes », qui a été réalisé par le comité épiscopal des migrations, est consacré à l'accueil des étrangers en France. Ce dossier est disponible sur commande, en appelant le 01 43 72 47 21. Enfin, signalons le message des évêques à l'occasion des élections. « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Dans ce message, ils attirent l'attention sur l'immigration dans le contexte de la mondialisation. Ce document, coédité chez Bayard, Cerf et Florismam, est en vente en librairie. Un appel à témoins pour terminer cette émission. Pour un prochain thème sur les enfants à l'hôpital, nous cherchons le témoignage de parents dont un enfant subit un traitement lourd. Si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir plus, appelez-moi au 01 73 02 22 09. Merci à tous les trois. C'est la fin de cette édition. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous de La Famille en question. Bonne soirée, au revoir. Sous-titrage ST' 501